Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alessio Coltachi, je suis développeur système chez Clever Cloud. En quelques mots, qu'est-ce qu'on a avec Clever Cloud ? On est un platform as a service, donc on héberge vos applications. En gros, vous choisissez une image de type Java ou quelque chose comme ça, vous faites un git push, nous on récupère votre code, on le build, on le run, et après si vous avez besoin d'auto-scaling, des choses comme ça, on vous le fournit. Patch de sécurité, tout ça, c'est nous qui nous occupons, vous n'avez rien à faire. Vous vous occupez à écrire du code. Moi, je suis développeur système là-bas. Cette conférence n'est essentiellement que Linux. Je ne connais pas BSD. Pour les gens sur Windows, si vous avez un problème et que vous n'avez jamais utilisé Linux, faites-moi signe et je vous explique ce que c'est. Alors, d'abord, je vais mettre tout le monde à même niveau dans la salle sur qu'est-ce que c'est les systèmes calls. Parce que c'est un concept déjà qu'on va beaucoup en parler pendant ce talk. Donc, du coup, les systèmes calls, c'est... Des fois, votre application, elle tourne en user space. Donc, il y a deux rings sur Linux. Vous avez le monde user space et le kernel space. Votre application, quand elle a besoin de faire quelque chose, par exemple, écrire dans un fichier, ou je ne sais quoi, de faire de l'IO ou des choses comme ça, elle demande au kernel. Ce n'est jamais elle qui va faire d'elle-même. Ou alors, vous utilisez certaines options, genre la même map, direct à l'IO. Et du coup, elle fait ce qu'on appelle un système call. Donc, par exemple, là, vous ouvrez un fichier, elle veut write dans un fichier, c'est un système call. Pourquoi on fait ça ? En gros, les programmes, comme je disais, ils tournent. Donc, il y a en gros quatre rings dans vos CPU. Linux n'en utilise que deux. Donc, le kernel qui tourne en ring zéro, c'est là où il y a tous les privilèges. Si vous voulez écraser de la mémoire, allez-y, c'est là-dedans. C'est pour ça que les drivers Linux sont les choses les plus compliquées et les parties à sécuriser le plus possible. Parce qu'ils tournent en ring zéro. Donc, s'il y a une faille de sécurité là-dedans, c'est là où vous exposez la machine. Et par contre, les applications que nous, on écrit, elles tournent dans le ring 3. Et donc, du coup, elles n'ont aucun pouvoir. Et elles passent leur temps, en fait, à demander au kernel, du coup, de faire tourner du code, par exemple, du code pour faire de l'IO pour faire ces opérations. Donc, du coup, elles demandent au kernel. C'est pour ça que c'est système call. Les syscall, en gros, dans les architectures S86, il y en a pour l'instant 547 à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ils ont tous leurs numéros. Donc, ça, ils sont définis dans le fichier, donc, dans la Linux hiérarchie, le Linux tree, vous avez dans Linux Arch X86, le syscall 64 TBL, qui est utilisé à la compilation, en fait, pour générer directement du code. Et du coup, on peut voir qu'ils ont un nombre et un nom, et ensuite, leur entry point, donc, ce callback qui est utilisé. Alors, en gros, par exemple, le read sur les S86, c'est son numéro de code, c'est 0, et la fonction qui est appelée au niveau du noyau, c'est Sysread, c'est Sysread. Sysread, c'est Sysread. Et en gros, comment ça marche ? Vous avez votre programme en userspace. Par exemple, on va faire juste un write dans un fichier. Donc, on appelle la fonction write-to-bet qui est fournie par notre gélipsé, mais en fait, elle frappe le call à write parce que la gélipsé, en fait, vérifie des permissions, des choses comme ça. Ensuite, elle va appeler, du coup, au niveau du kernel, donc elle va faire une interruption software. En gros, le kernel a deux types d'interruptions. Vous avez des interruptions qui sont de type hardware. Par exemple, votre CPU fait une division par zéro, il a une interruption de type hardware. Ensuite, il y a des interruptions de type software qui sont plus faciles à catch. Et du coup, les systèmes calls, c'est le numéro 80 de tête. Et du coup, on regarde dans ce qu'on a... Donc, l'IDT, c'est un Interruption Table. Interruption, je ne sais plus trop quoi, Table. Et du coup, il voit que c'est un système call parce qu'il regarde à 80, et ensuite, il va chercher le bon système call derrière. Donc là, du coup, c'est cette interface-là, et ensuite, on appelle syswrite. Et derrière, le kernel, après, renvoie les résultats qui ont été faits par le syscall. Par exemple, write, vous donnez votre buffer, vous donnez sa taille, vous donnez son adresse, le kernel le prend, écrit ce qu'il a à écrire, et ensuite, vous renvoie votre code de retour pour write. Si c'était un read, il remplirait le buffer et vous rendrez le buffer rendu. Et certains appels de syscall sont bloquants. Et en gros, les syscall, c'est la capacité aujourd'hui de vos applications de qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Vos applications, elles vont utiliser plein de syscall pour arriver à faire des trucs, et vos applications sont limitées par le nombre de syscall qui existent. Apparemment, on en a assez pour faire plein de trucs cools. OK, maintenant que tout le monde est à même niveau sur les syscall, on va pouvoir rentrer dans qu'est-ce que c'est que les news containers. Alors, les news containers, on nous a dit, c'est de la ressource, c'est l'isolation de ressources. OK, donc il n'y a pas un driver de virtualisation. Il n'y a pas, on ne va pas retoucher le kernel pour que lui devienne un hyperviseur. OK, on n'a pas d'hyperviseur ni rien. On fait juste de l'isolation de ressources. Donc, on prend les ressources de Lost et on les isole. OK, ça, on peut le faire grâce au namespace, aux six groups. Il y a d'autres features comme Schrute et des features du kernel au niveau de la sécurité comme cette comp, et apparemment, ou des choses comme ça. Alors, du coup, les namespace, non, d'abord, c'est les Schrute. Alors, Schrute, en gros, c'est, vous avez votre folder, votre tri, de votre file system et vous voulez changer, en fait, de racine. OK, être dumpé ailleurs. Donc, vous avez cette whole route. OK, et du coup, là ici, vous avez créé un nouveau file system avec, par exemple, make OSC ou des bootstrap ou des choses comme ça. Enfin, make OSC wrap des bootstrap et du coup, vous faites juste votre nouveau répertoire, Schrute, dans ce nouveau répertoire et là, vous exécutez la commande que vous voulez. OK ? Super simple. Et en gros, Schrute ne fait pas grand-chose de plus. Je veux dire, si on regarde son code au niveau du kernel, alors, en gros, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde, alors, les flags, lookup follow, lookup directory, des choses comme ça, c'est juste au cas où vous avez des liens symboliques. Donc, là, lookup follow, c'est pour lui dire, va jusqu'au bout du lien symbolique. OK ? Rien de trop compliqué. Il choppe votre PAF, du coup, le hat fdcwd, c'est juste une constante pour dire si c'est un chemin relatif ou pas. OK ? Rien de trop compliqué. Il lui passe les lookup flags et ensuite, on récupère l'inode, donc les inodes et les dntries. Un inode, c'est une structure qui va référencer un fichier dans votre disque. OK ? Et les dntries, en fait, c'est un regroupement d'inodes. Truc basique. Donc, si vous avez un fichier qui est plus gros que certaines pages mémoire, des choses comme ça, du coup, un dntries, en fait, va regrouper plusieurs inodes qui pointent vers le même fichier, vers des bouts du fichier. On vérifie les permissions. OK ? Donc, là, c'est... Oui, est-ce qu'on a le droit de changer le directory ou des choses comme ça ? Parce qu'après, on peut faire un shrewd, on peut faire un change near. Si ça ne passe pas, on fait un goto vers le résultat d'erreur. Alors, oui, les gens dans le kernel utilisent les goto pour éviter les imbrications de if. Vous aurez découvert comment on gère les erreurs dans le kernel. Après, derrière, on vérifie, en fait, le namespace, le user namespace, donc, justement, ce qu'on va parler après. On vérifie que c'est le bon. Et ensuite, on vérifie qu'il a une capabilities si shrewd. OK ? En gros, les capabilities, ça par exemple, c'est les capabilities pour mon user. J'ai toutes ces capabilities-là. En gros, c'est juste des flags qui sont passées au noyau pour savoir si vous avez le droit de faire des choses ou pas. chaque user a ses propres capabilities. Et notamment, root, en fait, a le plus de capabilities. Et en gros, là, du coup, dans moi, ce que je demande, c'est est-ce que j'ai le droit de faire un shrewd ? OK ? Donc, il me faudra sûrement des droits de sudo, des choses comme ça. Et ensuite, on fait un set root, fsroot. Et là-dedans, en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on change en fait de racine. OK ? Bon, je vous ai grisé la partie spin lock et des choses comme ça. Le spin lock, c'est juste une mutex à attente bloquante. OK ? Les mutex et les sémaphores, vous pouvez en sortir et faire autre chose derrière. Le spin lock, c'est vous êtes bloqué dessus. C'est beaucoup utilisé dans le noyau. Généralement, on utilise les spin locks pour, quand ça nous coûterait trop cher, en fait, de refaire un schedule derrière, changer de task et en fait, revenir. En fait, c'est mieux d'attendre continuellement et de pouler la data. OK, donc les nine space, eux, ils sont arrivés plutôt tard dans le noyau, en fait. Ils sont arrivés dans le 3.8. C'est une feature à la base qui était faite pour la sécurité. L'histoire des containers, ça arrivait bien plein plus tard. Du coup, les nine space, à quoi ils servent, en fait, c'est à donner la propre vue du système pour un process. Que le process, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les syscalls, on va les exécuter et ensuite, on va juste passer un filtre, en fait, sur les résultats des syscalls. Donc, du coup, par exemple, je ferais un PS ou des choses comme ça. le PS n'est pas un syscaller lui-même, mais le syscall qui sont utilisés par PS, donc le binaire qui permet de récupérer tous les résultats des process qui sont en train de tourner, on va filtrer juste ces résultats-là. Et du coup, chaque process dans votre noyau est dans son propre nine space. Donc, il y a un nine space qui est global pour tout le monde, mais un process peut demander à être placé dans un autre nine space, juste à lui. comme ça, il ne verra pas ce que voient les autres. Par contre, un process qui est dans le nine space route, donc tout en haut, peut voir, par contre, un process qui est dans un autre nine space. C'est une architecture en arbre, en fait. Les nine spaces, pour l'instant, on en a du coup sept, si je le trompe, non, huit. Huit, pardon. Et du coup, ces nine spaces-là, donc on a UTS, nine space, IPC, PID, IPC, ah non, mais IPC deux fois, je me disais aussi. Network, User, Mount et C-Group. En fait, ils ont tous un code derrière pour pouvoir les appeler. Donc, par exemple, si je veux faire un UTS nine space, je vais passer un flag qui s'appelle clone new UTS. Donc, on va créer un nouveau nine space de type UTS. Du coup, ça, comment on peut s'en servir ? Alors, pour utiliser une nine space, on a une API pour ça. Donc, en gros, c'est un API, on a trois syscalls qui nous sont fournis. On a un share, clone, et sept new nine space. En gros, clone, du coup, il crée un nouveau process. Je vais lui passer des flags dessus, OK ? Donc, les flags qui sont présentés là, clone new APC, clone new ETC. Et je peux lui passer aussi des signaux que seul le child, du coup. En fait, clone, c'est basiquement un fork dans lequel vous pouvez changer votre contexte d'exécution. Il fera la même chose que fork, mais vous pouvez demander des nouveaux namespaces. Et, par contre, à l'inverse de fork, clone, lui, vous pouvez partager la même zone mémoire au niveau stack. OK ? Des choses comme ça. Unshare, lui, ce syscall-là, il va être sur le process en lui-même, donc on ne va pas créer un child, en fait, on ne va pas faire un fork, on va juste être sur le process et lui dire je veux des nouveaux namespaces. Donc, je veux, par exemple, un share, le clone new ETS, le clone new PID. OK ? Donc, il y a un binaillerie aussi qu'on peut utiliser dans les scripts. On fait juste un share PID. Donc, en gros, si je fais un share, c'est lequel ? Net, est-ce qu'il y a Net ? Si j'un share PID, à mon avis, je me rate une fois sur deux. Nickel. Et donc, du coup, si je fais un PS, à mon avis, qu'un note, allocate memory, qu'est-ce que ça se rendrait ? Ah oui, il n'y a même plus assez pour tirer P, c'était quoi ? C'était bien PID. Mais pourquoi il me fait ça ? Bon, en tout cas, il y a son nouveau N-Space, lui. si on fait un n-share de plutôt UTS, à mon avis, voilà, donc, mon user avant, c'était escanor, et maintenant, je deviens root parce qu'en fait, j'ai changé de Namespace grâce à n-share. N-share, vous allez plutôt l'utiliser dans des script files. Sinon, vous allez plutôt utiliser clone. Tac. et du coup, cette new Namespace, en fait, c'est, on va prendre un process et on va lui dire de rejoindre un nouveau Namespace, un Namespace déjà existant, pardon. Du coup, on lui passe un file descriptor et ce file descriptor-là, du coup, il est dans slash proc. Alors, attendez, on va faire comme ça. Est-ce que, alors, slash proc, en fait, c'est le procfs, donc c'est utilisé par le noyau pour stocker, en fait, les informations des process. OK ? C'est un, c'est derrière, ça donne des kernels object, des cas object, je ne sais plus le nom. Et du coup, chaque process a son, son folder, du coup, donc je vais en prendre un au kiff. Ouais, 530, ça me réparait bien. Tac. Donc là, il y a toutes les informations au niveau du process qui tournent, donc par exemple, les six group et les choses comme ça. Et un super directory qui s'appelle NS. Et là-dedans, à mon avis, il faut être sudo. Là-dedans, en fait, vous avez tous les namespaces, vous savez lesquels sont activés, en fait, et le lien ici, ce nombre-là, c'est le namespace, c'est le file descripteur du namespace. Donc si vous avez des process qui sont dans le même namespace, ces nombres-là doivent être les mêmes. OK ? Du coup, tac, on va juste remonter un peu. Je n'ai pas besoin de ça. Donc du coup, par exemple, si vous avez un script file ou des choses comme ça, d'où avoir votre programme, vous allez regarder dans proc le process que vous avez lancé avant, le process que vous voulez rejoindre, en fait, vous regardez dans son fichier, enfin, dans son dossier NS, vous regardez le bon lien, en fait, donc par exemple, IPC, des choses comme ça, vous faites un read link dessus, vous chopez le numéro et vous faites cette namespace, le numéro, le 0, c'est un flag, je ne sais plus, trop à quoi il sert, et derrière, après, vous allez rejoindre, du coup, ce namespace-là et après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. OK ? Vous serez dans ce nouveau namespace. Alors, au niveau des namespaces, du coup, on a le user namespace. Le user namespace, c'est celui qui est arrivé le plus tard. Le user namespace, en gros, il vous permet de changer le user dans lequel on est actuellement. Donc, par exemple, alors, si je 4, etc, passe, double id, normalement, c'est pas terrible ça ? Voilà, root, vous voyez, ces deux nombres-là, c'est id0, jid0, OK ? Moi, qui suis escanor, du coup, normalement, si je fais juste un id, voilà, escanor, lui, qui est un user qui n'est pas dans le root, il a des nombres supérieurs à zéro. Tout nombre supérieur à zéro n'est pas dans root, root a un nombre zéro. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est être dans un namespace, dans plusieurs namespaces, et demander en plus à changer d'user. Ça, c'est possible, notamment avec Docker. Vous pouvez le faire, vous pouvez changer le user. Et du coup, comme on a dit, avec les capabilities, on peut demander à être avec un nouveau user, mais avec moins de capabilities, OK ? Par exemple, un user qui n'a pas le droit de se chroote ou des choses comme ça. Chose que root a le droit de faire, OK ? Et du coup, il y a un super fichier dans le proc syskernel overflow uid. Donc, si vous créez un nouveau namespace user, il y a de grandes chances que vous ayez ce nombre si vous n'avez pas créé le user. Et ça, en fait, c'est juste, comme vous n'avez pas défini le user, vous chopez ce nombre-là, bizarre. OK ? Et le user namespace, en gros, il va vous permettre d'accéder à des fonctionnalités, OK ? Root, par exemple, alors que vous ne l'êtes pas à la base. C'est comme ça que les containers arrivent à lancer des commandes root dans leur endroit, OK ? Généralement, on leur fait un chroote et comme ça, c'est un intérieur qui peut faire leur zone. Le PID namespace, en gros, il vous permet d'avoir un nouveau PID. Donc, vous avez, mais il n'y a que lui qui peut voir ce PID-là. En gros, vous avez, au niveau du host, on verra toujours l'ancien PID, mais lui, quand il fera un PS ou getPID ou des choses comme ça, en fait, on réécrit le code de getPID, on vérifie s'il a un PID namespace. S'il en a un, on filtre son appel et on lui donne, par exemple, son PID à lui de son namespace. Pourquoi je dis un, en fait, c'est parce que quand vous êtes dans un PID namespace, le premier process qui est dedans, dans ce namespace-là, chope le numéro un. Après, ça s'incrémente. Vous pouvez aussi faire des appelleries faire de la récursivité sur les namespaces. Donc, vous pouvez avoir un PID namespace, de PID namespace, de PID namespace. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on peut le faire. Le UTS namespace, lui, c'est pour changer les retours de uname. Uname, en gros, c'est votre nom système. Donc là, par exemple, c'est Samia, donc ça, ça doit être mon ID network. Donc, si vous voulez me choper sur le network, à mon avis, mon PC doit s'appeler Samia sur le network. Vous ne me faites rien, s'il vous plaît. Et du coup, ça va permettre de changer ces informations-là. Alors, c'est utile, ce namespace-là, surtout si vous voulez faire de la configuration. OK ? Donc, par exemple, vous avez un fichier de configuration qui fait des, qui appelaient des choses en fonction des namespaces. Eh bien, faire un UTS namespace et changer les host names de tout le monde, ça va faciliter beaucoup votre script. et voilà, ah oui, c'était le domain name en gros et le node name qui est, donc le node name, c'est mon network node host name. Alors, je sais que vous voulez voir du coup un compteur from scratch. Alors, là, vous priez le dieu des démos pour moi que ça marche. Alors, OK. Ça, c'est un bête, je ne sais plus combien il fait de lignes, il fait 181 lignes, OK, donc il est tout bête ce fichier de source, ce fichier de démo. Tac, donc en gros, qu'est-ce que je vais faire ? Oui, je vais faire une main. Alors, OK, on parle sur le main du coup, donc vous voyez, j'utilise clone, OK, ici. Donc, sur clone, je lui passe un callback, OK, le childfunk qui est défini en fait juste au-dessus. Le childfunk qui est ici, OK, qui retourne juste un in basique et qui peut prendre autant d'arguments qu'il veut. En gros, ce sera le nouveau main du child, OK, avec ses nouveaux namespaces. Ce que je fais du coup, c'est que le clone, je lui passe en fait ses nouveaux flags, donc là, je lui dis, je veux tous les namespaces qui existent, OK, donc clone new etc, clone new pid, IPC, vous allez le voir juste après. Le namespace de mount en fait, qui s'appelle clone new namespace, c'était le premier en fait à avoir été ajouté dans le noyau, c'est pour ça qu'il ne s'appelle pas clone new mount. et clone new network, on va le voir après. Et après, les signaux qui peuvent être cachés par votre child. En gros, si un child, vous n'avez pas défini ce signal, il ne le recevra jamais. il y a un sigkill et c'est sigterm, lui, c'est obligé qu'il le reçoive, mais sinon, tous les autres, ils vont les ignorer. Et là, je lui passe un argument qui est juste le hostname qu'on va définir, du coup, on va voir un peu qu'est-ce que fait time. Alors, child, du coup, lui, il sera dans ses nouveaux namespaces, donc du coup, je vais récupérer l'argument que je vais passer en command line, donc le premier, et je vais faire set un hostname, donc changer la valeur de uname. Je lui passe un sterlens parce que ce n'est pas comme en Java, je n'ai pas un pointeur sur la taille de la string. Je vais print son PID, parce qu'on sera dans un namespace PID, donc normalement, on devrait voir un. Print son node name, donc normalement, le node name que je vais changer. Et là, on voit que je fais un change root fs, qu'est-ce que je fais ? Non, c'est pas ça que je vais faire. Change root fs, ouais, c'est ça. Donc, en gros, basiquement, là-dedans, je fais juste un shpoud dans root fs et change dire. OK ? Root fs, pardon, non, c'est pas ça que je voulais faire. Root fs, en gros, il est là, donc, root fs, c'est juste un truc que j'ai, c'est un file system que j'ai généré avec MKOSI. Je crois que, oui, c'est ça. MKOSI, donc du coup, cette commande qui vous permet, en fait, qui vrape derrière, vous pouvez créer un file system de type Fedora, Debian, ou Montu, Harch, OpenSus, je ne sais pas ce que c'est cette distrib. Maggie, il y a des gens dessus ? Non, personne ? Bon. Je suis désolé, si j'ai du mal de cette distrib. OK, et donc du coup, il y a, ça, vous pouvez l'utiliser, juste, vous n'avez pas besoin de moi pour l'utiliser, ce truc-là, par exemple, si vous voulez générer une image Debian, c'est bon à savoir, il vous faut leur package manager. Si vous voulez gérer, enfin, il faut que vous l'installiez. Si vous voulez faire une image de SUS, il vous faut OpenSUS. Du coup, on fait ce change route, on fait, donc on se shroot et on fait ce change ir pour se placer à la racine. Et après, basiquement, on ne fait rien d'autre, je crois. Attendez, je ne suis pas dans le bon code. Ah oui, si, je vais mount proc, pourquoi ? Parce qu'en gros, la commande PS est top, elles ont besoin de clash proc. En fait, elles se basent sur ces informations-là. Comme on est dans une, on a shrooté dans un nouveau file system, proc n'est pas là, ok, donc en gros, je vais faire un mount d'un nouveau proc. Comme ça, on va pouvoir utiliser la commande qui est PS ou top. Et exec VP, alors la différence entre exec VE et exec VP, je ne sais plus du tout, mais ça lance un nouveau process, enfin, une nouvelle commande. Et cette commande-là, child command, elle est là, donc en fait, je vais lancer un bash. Donc là, vous prenez le duet des démos. Non, je fais ça. Hop, donc, ce truc s'appelle démo. Ah, non, attendez, ce n'est pas comme ça qu'on le lance. Du coup, il faut être sudo, de toute façon, c'est pour ça qu'en fait, le clone, il faut être sudo pour le faire, ok ? C'est pour ça que Docker, notamment, on a besoin des droits de sudo, ok ? Même appliquer des namespaces ou des choses comme ça, il vous faut des droits de sudo. Et là, je vais appeler ça, du coup, mon SMM, voici le Luxembourg, ouf, ça marche. Donc du coup, là, je suis dans un container, ok ? Enfin, dans un container. Je suis dans un process à qui on a appliqué des namespaces, ok ? En gros, son PID de 1, son parent, c'est 0. Ça, c'est très marrant, ça, que son parent soit 0. En vrai, c'est un leak qu'il n'y a pas vraiment de solution, en fait, à ça. Du coup, si je fais un unane-1, j'ai voxé, ok ? Qui est ici. Donc, j'ai changé son unane. Et du coup, si je fais un PS, donc comme on a l'habitude de faire dans nos jolis containers Docker, je vois que moi. Alors du coup, il s'est lancé avant PID, donc vous voyez qu'en fait, son PID au niveau de Lost, il existe toujours en fait. Donc normalement, si je fais un PS, tu as un grep, du coup bash, voilà. Si au niveau de Lost, c'est toujours le même PID, 30 280, ok ? Par contre, dans le container, j'ai un PID 0, ok ? Et on lui donne une nouvelle vue, on applique un filtre, en fait, sur les 6 calls qu'il fait. Et du coup, si on va, donc pareil, si on fait un top, ok, il n'y a que lui. Et du coup, je me suis fait shrooter. Donc normalement, si je me mets, je suis déjà à la racine, si je fais un CD, hop, je ne remonte pas, ok ? Alors shrooter, ce n'est pas vraiment la meilleure des solutions, en fait, en termes d'isolation. Il y a beaucoup de failles de sécurité liées à ça. Je ne suis pas expert sécu, donc je ne peux pas vraiment vous en parler, ok ? Allez voir les experts sécu, vous en espéreront largement mieux que moi. En tout cas, si vous avez des systèmes BSD, des choses comme ça, les jails sont meilleurs. le code shrooter pour les jails est largement meilleur parce qu'il fait beaucoup plus de vérifications que le shrooter sur Linux. Du coup, il était bon notre container, mais on n'a pas fini. Ça, je vais le piler, ça, je vais revenir, hop. Du coup, IPC Maceface, lui, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est changer les ressources que vous avez utilisées quand vous faites de l'IPC, ok ? Je n'en ai jamais fait, donc je vous le dis de suite. Vous faites, en gros, ce qui permet de changer ça, je le sais, c'est l'IPC des sémaphores, les message queues et la mémoire partagée, en fait. Je pense que c'est utile pour les gens qui utilisent des bus ou des choses comme ça, chose que je n'ai jamais vraiment utilisée. Et en gros, ça permet d'éviter des collisions au niveau de ces noms-là, par exemple, sur plusieurs applications qui font de l'IPC. Mais globalement, je crois que personne n'utilise ce truc, sauf les gens qui utilisent des bus. Le network namespace, en gros, lui, vous permet d'avoir un nouvel stack network, ok ? Donc, en gros, vous allez avoir une nouvelle interface, même loopback, donc L0 qui vous permet de faire le localhost, en fait, ce sera un nouveau. Ce ne sera pas le loopback du host. Et vous n'allez pas partager les routing tables et les IP tables, ok ? Ce sera des nouvelles IP table rules, notamment Docker, ce qu'il fait, c'est qu'il, j'allais dire, il pollue, mais ce n'est pas vrai. Il rajoute des règles dans les IP tables. Donc, en gros, je crois que c'est bande namespace, lui, par contre, vous permet, en fait, quand vous faites des mounts dans un namespace, vous allez toucher, en fait, que le namespace en lui-même et les autres, l'host ou des choses comme ça, ne seront pas pollués par les mounts. En gros, si je fais un mount à l'intérieur et que je suis au niveau de l'host, si je fais un mount derrière, ici, normalement, je serais capable de le voir, ok ? Alors, en grand, ça ne rend pas très bien parce que moi, je fais un column de mount. Ce n'est pas terrible, je suis désolé. Et, du coup, tout mount, on peut faire ce qu'on appelle un charit subtree, ok ? Donc, dans ce tree chair, vous allez, en gros, sur les mounts, vous pouvez avoir des events, ok, qui sont renvoyés. Et avec les mounts et le namespace mount, en fait, on peut arriver à faire des trucs marrants, du genre des master workers et être prévenus, en fait, quand vous rajoutez, par exemple, vous faites un mount d'un nouveau disque et après, ça va se propager, en fait, dans tous les autres mounts et space. C'est plutôt marrant à faire. Du coup, juste, je vous montre, en fait, sur un network, donc, je relance la démo, juste, non, en fait, on ne va pas faire comme ça, on va faire le sudo nouveau. Donc, par exemple, IP, je ne l'avais pas, c'est moi qui l'ai fait, en fait, et pour faire ça, du coup, je me mets au niveau de l'host, je fais un sudo, je route, apt install IP dans le route FS, ok, et vous voyez qu'en fait, il n'y a que son interface network à elle, ok, et si je reviens dans le code, alors, cette partie-là de la démo ne marche pas, mais en tout cas, dans l'idée, c'est ça, je vais vous expliquer juste pourquoi ça ne marche pas. Donc, en fait, au niveau du host, ce que vous faites, c'est que vous pouvez créer ce qu'on appelle une virtual interface, ok, donc, en gros, c'est un canal, et vous passez la virtual interface dans le container, l'autre au niveau du host, et en fait, il va y avoir un routing qui va se faire et tous les paquets qui rentrent, en fait, au niveau de cette virtual interface vont être redirigés au niveau de votre container. Et si vous voulez joindre plusieurs containers ensemble, vous utilisez BRCTL et vous faites un bridge, ok. Ok, les control groups. Les control groups, alors, c'est pour lier des process entre eux, ok, donc l'idée, c'est de tous les trouver, de tous les joindre ensemble et de les contrôler tous. Un peu le genre de l'anneau unique. Et du coup, pourquoi on a ça, en fait ? Pourquoi ça existait comme feature ? C'est parce que, avant, avant que les six groupes arrivent, des groupes de process, ça n'existait pas. Ok, on ne pouvait pas faire des groupes de PID, des choses comme ça. Le seul truc qu'on avait, c'était que les TTY sont partagés, donc, en fait, vous mettez les mêmes, en fait, quand vous faites des forks ou des choses comme ça, le TTY, en fait, on a la même référence. Donc, du coup, si vous voulez ordonner des choses sur un groupe de process, vous passez par ce TTY-là. Après, on avait la notion de parent-child, mais ça ne suffit pas vraiment. Et sinon, on peut faire, en fait, un nouvel utilisateur et tous les process seront liés à cet utilisateur-là. Mais ce n'est pas forcément une super option pour lier des process entre eux. C'est pour ça qu'on a inventé les six groupes. Alors, les six groupes, en gros, c'est une hiérarchie qui va vous permettre de mettre des process à des endroits de cette hiérarchie et de restreindre les ressources que vont utiliser ces process. Donc, quand vous faites un docker, même limite ou des choses comme ça, ça va, du coup, toucher le memory controller. les six groupes sont en version 1 et bientôt la 2 qui sera appliquée. On a plusieurs types de contrôleurs. Et pourquoi on a besoin de ça ? En gros, comme je vous disais, ces groupes de process, c'est parce qu'avant, des choses comme PRCTL, ULimit et PRLimit, en fait, ça va restreindre l'host, OK ? Mais pas au niveau du process, OK ? La granularité, c'est jamais au niveau du process. Alors, sauf, vous allez faire un PRLimit, mais ça demande que le process soit déjà lancé, OK ? Et ensuite, qu'on applique, en fait, les restreintes à ces process-là. Le truc de PRLimit, c'est qu'il y a un moyen d'enlever ces limitations. Si on utilise un certain flag dont j'ai oublié le nom, et en gros, on peut s'en sortir. C'est une chose qui est impossible dans un C-group. Si vous êtes dans un C-group, c'est impossible d'en sortir. Je vais me faire taper dessus si quelqu'un y arrive. Du coup, des C-group, on en a plein. Donc, on a, bel cas, on ne va pas rentrer dans le détail, mais par exemple, limiter la consommation de CPU pour certains process, limiter la mémorie, activer les huge tables, OK ? Donc, passer de table de 4 kilobytes, ouais, c'est ça, 4 kilobytes à la plus grosse de mégabytes ou des choses comme ça. Peut-être que les gens qui font du Hadoop et des choses comme ça le font. Changer le, oh, pardon, changer la priority des threads, les PID, oui, le contrôleur PID, ça a été le dernier qui a été rajouté. C'est pour limiter le nombre de process dans un C-groups et c'est pour éviter les fork-bombes. Vous savez, ces process qui passent leur temps à se cloner, cloner, leur chat, ils font pareil. C'est ce qu'on appelle une fork-bomb, donc le but, c'est de tuer la machine. En gros, si vous appliquez un C-groups de type PID, normalement, vous évitez ce genre de cas. Et en gros, là, ça va être très marrant. Les C-groups, en gros, ça utilise le C-group FS. Le C-group FS, alors, je suis déjà dedans, je vais juste remonter. Alors, je suis dans 6FS, 6group, 6, c'est pour système, c'est le 6FS, donc c'est là, en gros, pour les gens qui se sont déjà posé la question, est-ce qu'il existe une base de données pour le kernel ou des choses comme ça ? Pas vraiment, en fait. En gros, on utilise le file system pour ça. Et si on veut changer des comportements ou des choses comme ça, on change les valeurs dans certains fichiers. Et en gros, voilà, vos contrôleurs sont là. Dans 6FS, 6group, ok, donc ce truc-là a été mount, donc si je greppe les 6group, il y a, du coup, un mount qui est fait pour chacun des contrôleurs, donc memory, PID, des choses comme ça. Sauf, on va avoir ça pour les 6group B2, il n'y en a qu'un seul. C'est là le changement qu'ils ont fait. Et du coup, si je rentre à l'intérieur de memory, par exemple, donc limiter la capacité mémoire pour tout un groupe de 6groups, de process dans un 6group, on a tous ces fichiers-là, ok, donc par exemple, on a, on peut faire un cat memory limiting bytes, ok, et là, par exemple, il y a cette information-là qui est le nombre, en fait, en bytes que vous pouvez allouer. Et si je veux changer ça, j'ai juste à faire un écho dedans, ok, tout basique. Si je veux créer, donc du coup, faire cette architecture en tri, ok, donc changer le genre, pour avoir des valeurs différentes juste pour un petit groupe de process, ce que j'ai à faire, en gros, c'est juste un mkdir, bon, je vais appuyer ça, voxil, ah oui, c'est pas terrible ça. Donc là, vous pouvez vous dire, voxil est là, il m'a déjà populé tout, ok, et en gros, si je veux attacher des process dans ce namespace-là, je vais juste faire un écho dans le fichier task et le fichier si grosse proche, je ne vous le demande pas ici parce que je ne vais rien mettre dedans, parce que je ne connais pas, je n'ai pas un process à attacher dedans, mais par exemple, si on se met au niveau de la route, en gros, tous les process sont dedans. Donc si je fais un écho task, voilà, tous les process sont dedans. Peut-être pas initD, le 1 il y est, ouais, même le 1, ok, donc même init il y est. Notamment le PID namespace qui vous donne le droit de 1, en fait, 1 c'est init, c'est du coup, si vous avez des zombies ou des choses comme ça, normalement, ils sont censés être rattachés sur 1, ok, c'est pour ça qu'il y a des gens qui utilisent supervisorD ou des choses comme ça pour avoir un micro-scédulaire à l'intérieur des containers. pour tuer des anciens process ou des choses comme ça, parce que sinon, personne ne va le faire. On va avoir des process zombies. Allez voir, quoi s'appelle déjà ton truc YouTube ? Quoi, 9 docker ? Ouais, quoi, 9 docker ? Il fait une très bonne vidéo là-dessus. Il y a des trucs what the fuck de docker. Non, c'est vrai, ça ne me fait trop rire. Et du coup, on voit que même Systemd, lui aussi, s'en sert pour tracer les process. Donc là, normalement, vous avez tous vos services Systemd. Alors, du coup, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Ce qu'on va faire, voilà, c'est juste, on va essayer de rajouter du coup, alors moi, normalement, j'ai cette fonction-là qui s'appelle SetupSeaGroup, ok, donc j'ai juste créé un seagroup dans Memory qui s'appelle DemoCG, ok. Je vais lui poser une ressource de, bon, je choisis ce nombre-là, je ne sais pas trop pourquoi, celui-là. Et ensuite, je vais rajouter mon numéro de process, donc mon PID, dans le fichier SeagroupsProx, comme ça, tous mes child, donc qui est ici, là, tous les child que je vais créer seront directement attachés dans le Seagroups, ok. Si vous le mettez dans TAS, ça ne le fera pas ça. En fait, ça se fait au niveau des threads group. Alors, attends, tac, donc du coup, et après, je close, bon, bref. Où est-ce qu'il est déjà ce code ? Donc ça, je vais le faire au niveau du parent. Tac, du coup, là, il faut que je... on va faire un handicap proper. Bref, c'est quoi ce bordel ? 20... Oh, finesse, pourquoi j'ai touché le code ? C'est quoi que j'ai touché ? Inversé. Oh, j'ai inversé. On va faire ça à l'arrache. On l'excuserait. Tac. Et voilà. Alors, du coup, si je vais dans mon Seagroups, cdsfs memory, non, Seagroups, pardon. Si je vais dans memory, tac, est-ce que tu en as... Du coup, là, si je lance en... Pardon, en sudo, la démo, je vais faire un... Donc là, normalement, j'ai mon démo CG qui est là. Demo, c'est Seagroups. Normalement, là-dedans, j'ai mis ma memory limit in might. Donc le nombre plus petit. Il arrondit, en fait. Je crois qu'il ne prend que des puissances de 2. Et dans Seagroups Prox, j'ai rajouté mon PID, mon 952. Et du coup, donc là-dedans, si j'exécute un fichier au niveau du home, donc là, on va apprécier que ça marche, même limite, qui lui fait juste des allocations, je crois qu'il alloue 50 bytes. Voilà. Alors, il y a Bash aussi derrière qui doit consommer. Et en gros, on voit que j'ai essayé d'allouer... Là, je n'arrive même pas à allouer plus de 3 bytes. Du coup, en gros, les Seagroups, comment ça va gérer quand vous dépassez les valeurs du Seagroups ? Ça va être, en fait, soit vous... Pour memory, c'est le wound killer qui va arriver. Donc cette tâche qui est lancée en tâche de fond et qui vérifie que votre process n'a pas dépassé. S'il l'a dépassé, vous prenez un kill. Et sinon, ça va être, par exemple, CPU, je crois que vous êtes freeze. Votre process se retrouve freeze. Ça va être vraiment à chaque contrôleur à son comportement. C'est là le problème avec les Seagroups, notamment. Du coup, si je lance... Tac. Ce n'est pas vraiment ça que je voulais faire. Mais du coup, si... Est-ce que j'ai un docker qui tourne au moins ? Genre... Est-ce que je peux lancer un docker ? Non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le... Non, bon. Bon, je vous le lance après si j'ai le temps parce qu'il ne reste que 12 minutes, en fait. Alors, en gros, pour manager les Seagroups, vous avez vu, c'est juste un bad file system où vous pouvez utiliser MKDIR, RM... Vous faites un RMDIR si vous voulez enlever le Seagroups. Vous ne pourrez pas le faire s'il y a déjà des process dedans. Il faut tous les enlever et ensuite, vous pouvez faire un RMDIR. Et sinon, il y a l'IPSI... Finaise. L'IPSI Group qui, lui, vous permet de créer tes... Enfin, c'est juste une librairie C, en fait, pour être un peu plus friendly. Et les Seagroups, du coup, on va juste énoncer quelques règles. Alors, je vous présente StartKernel, en fait, qui est la première fonction qui est appelée quand le kernel se lance. OK ? Et en gros, les Seagroups sont lancés à l'initialisation du kernel, donc avant... Normalement, avant init. Les Seagroups, vous ne pouvez pas avoir un... Au niveau des hiérarchies, des choses qui se... qui se concurrent... Enfin... Vous pouvez avoir plusieurs sous-systèmes, en fait. Vous pouvez créer plusieurs tris, donc vous pouvez voir... Je fais plusieurs mkdir, en fait, dans, par exemple, CPU et memory. Mais ce qui ne peut pas être possible, en fait, c'est lier des process dans les mêmes Seagroups, en fait, mais qui ont des limitations différentes. OK ? Par exemple, au niveau CPU, des choses comme ça. Et je ne peux pas, au niveau de la même hiérarchie, avoir un process qui est dans des sub-hiérarchies ou... Enfin, dans deux sub-hiérarchies. OK ? Il faut qu'il ne soit que dans une. Parce que, par exemple, on prend memory. Si je suis dans une sous-hiérarchie où j'ai une memory limite qui est plus haute que l'autre, là, il va commencer à bugger. Il ne va pas savoir choisir. OK ? Donc ça, normalement, je crois que vous prenez... C'est un retour d'erreur sur le write, en fait, que vous allez prendre. Les Seagroups V2, en gros, comme je vous l'ai dit, il n'y a maintenant qu'un seul mount. OK ? On peut descendre à la généralité du thread. et c'est à peu près tout ce que je trouve d'intéressant dans les Seagroups V2. Mais par contre, sachez que ça, ça a regardé de très près parce que ça va un peu casser les run-times des containers qu'on a aujourd'hui. Donc, il va y avoir des gros changements au niveau Docker en interne. Normalement, nous, on n'est censé rien voir. Mais notamment, ça, c'est censé tout casser. Maintenant, on va rentrer un peu dans la sécurité, OK ? Dans les containers. Donc, en gros, ce que fait Docker, c'est juste qu'il utilise... Enfin, déjà, pourquoi on fait de la sécurité ? En fait, c'est parce que, vous avez vu, vous êtes toujours sur le même host. Il n'y a pas de la version d'utilisation et un hyperviseur ou des choses comme ça. Donc, en gros, s'il y a une faille de sécurité sur un syscall ou au niveau d'un A-Space ou d'un Seagroups, vous pouvez faire des kernels exploit au niveau de l'host. C'est une light isolation. que si vous êtes dans un container, vous arrivez à vous échapper, vous pouvez voir ce qui se passe dans les autres containers parce que vous êtes sur l'host. OK ? L'host a le droit de tout voir. Par contre, dans les containers, non. Et dans les enfants aussi, c'est incrémental. Et surtout que les containers, généralement, vous avez vu, vous voulez les lancer avec sudo aussi et du coup, on a besoin de certains privilèges pour des choses et ça, on pourrait enlever des capabilities pour les empêcher de faire des mantes ou des choses comme ça. Justement, comment on peut faire ça ? En fait, on va utiliser juste bêtement les features du Carmel. Donc, par exemple, sec-comp, grsec, appartement, ou se-linux. Alors, je ne sais pas faire de se-linux, je ne sais pas faire de grsec, je sais faire un peu de sec-comp. En gros, sec-comp, il vous permet de filtrer les systèmes calls et de réagir en fonction. À chaque fois qu'il y a un système call qui va être appelé, on va réagir en fonction. Ça prend du BPF, donc en gros, c'est ce... Alors, c'est hard à lire. C'est vraiment low-level. Moi, sec-comp, en fait, le but, c'est que la librairie sec-comp, vous n'avez plus à faire ça. Ça va être beaucoup plus simple. On va le voir juste après. Et en gros, vous attachez un filtre au niveau d'un sec-comp. Vous faites un PRCTL, donc vous allez attacher ce filtre de syscall sur un process en lui-même. Alors, c'est facile à vérifier. Pourquoi je trouve les BPF très intéressants ? C'est surtout qu'ils sont vérifiés par le kernel. Donc, tous les codes que vous allez écrire avec un sec-comp, c'est BPF, vous ne pouvez pas faire vraiment de loop avec ou des choses comme ça. Ils sont vérifiés par le noyau. Ça, c'est la fonction. Si ça vous intéresse, vous cliquez juste sur verify. C'est un lien. Il vous amène sur cette fonction et vous pouvez auditer si vous êtes capable d'auditer ce genre de truc. Moi, pas. Donc, par exemple, là, il vérifie les instructions que vous utilisez, que vous n'utilisez pas des instructions qui n'existent pas, qui pourraient être liées à des failles de sécurité. Et en gros, comment ça marche avec comp ? C'est très, très simple. Vous faites un sec-comp init. Donc ça, ça va être la réaction que vous allez faire par défaut quand vous recevez un syscall. Donc par exemple, là, c'est un syscall que je n'ai pas alloué. Donc en fait, tous ceux qui ne sont pas alloués, je fais kill le process. Derrière, je rajoute des règles. Donc par exemple, je vais allouer le syscall mmap, donc memory map. Et par contre, je vais kill ceux qui essayent de faire un fork. Alors là, c'est un peu bête parce qu'on a fait un scmp act kill. mais bon, c'était juste pour la présentation. Derrière, je load ça et normalement, si je lance un fork, je me prends, alors je ne sais plus le type d'erreur. C'est un syscall error. J'ai oublié le code de retour. Et ça, je vais vous le montrer juste après. Ah oui, voilà, c'est un valid syscall. En gros, je prends un core dummy. En gros, normalement, je suis censé avoir cfilo tmc. Donc là, j'ai le même code à deux ou trois trucs près. je peux allôer plus de choses. Donc j'ai les six groupes, le write, le mmap, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vous arrête. En fait, Vim a un truc bien. Ce n'est pas le mode insertion. C'est quelque chose qu'on appelle Imax. Et du coup, donc là, je me crée mes règles. Par exemple, je vais interdire les gens qui font un fork. Je vais allouer les gens qui font un open hat avec l'argument, par exemple, read only. Donc on peut vraiment rentrer au niveau des arguments. OK ? Donc là, ça veut dire que le deuxième argument de open hat, il faut absolument qu'il soit read only. Sinon, je le quitte. Donc normalement, ça, c'est censé passer. Fork, du coup, je vais le sortir. Et du coup, si je fais save hello, je ne sais pas pourquoi je l'appelle comme ça. Voilà. Je me prends un kill parce que j'ai fait un fork. Et j'avais désolé le truc. Et en gros, ça, Docker, vous le fait. Au niveau des filters d'action, on peut... Alors, il y a mieux qu'un kill. OK ? On peut être notify. On peut laisser ptracer, en fait. le truc qui utilise ptrace, qui vérifie à chaque appel. Vous pouvez lui laisser la décision de le faire. User notify, en gros, ça, c'était ce qui a été rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le fait de prendre la décision côté user land. OK ? Alors, le kernel va donner toute la stack du syscall qui a été exécutée, générée par seccomp. Il la donne à un programme en user space et c'est un programme en user space qui va décider de ça. Ça nous évite d'écrire des drivers ou des choses comme ça. Docker, pour... En gros, lui, il le fait. Normalement, ça doit être le Docker démon qui le rajoute. Et en fait, vous pouvez lui définir un profile json dans lequel c'est tous les seccomp et les syscall que vous ne voulez pas. normalement, la configuration par défaut, elle est plutôt clean et vous n'avez pas besoin de faire de votre propre configuration seccomp. C'est vraiment si vous avez... À mon avis, vous créez vos propres syscall. Chose qu'il faut toucher le noyau pour ça. Donc, par exemple, eux, ils interdisent des choses comme clone, justement. Un question d'intéressant, infinite module, delete module, create module, qui sont, par exemple, je veux créer un driver. OK ? Et du coup, dans un Docker, normalement, vous ne pouvez pas insérer un nouveau driver. C'est intéressant, seccomp, ou tout ce genre de trucs, pour la ressource limitation, tout ce qui est sécurité, le virtual private escape, pour vous éviter de sortir de containers ou des choses comme ça. Donc, des syscall qui, normalement, seraient censés vous aider ou qui auraient des failles de sécurité dessus, vous faites une règle seccomp et vous devrez arriver à vous en sortir. Du coup, chez Clever Club, pourquoi on n'a pas choisi d'utiliser les containers ? C'est parce qu'on trouve que l'isolation, elle est beaucoup trop fine et que nous, on préfère tuner des machines virtuelles que avoir... Enfin, ça nous prend beaucoup de temps d'arriver à ça, d'avoir une machine virtuelle qui boote en 6 secondes, mais par contre, l'isolation est beaucoup plus forte. OK ? Et notamment, ce que vous avez pu voir, en fait, c'est juste un process auquel on lui met un bandeau sur les yeux pour éviter qu'il voit certaines choses. Ce n'est pas plus les Linux containers. Alors, pour aller plus loin, s'il me reste 3 minutes, du coup, vous pouvez regarder ce cône. L'idée, c'est d'utiliser les Intel SGX. Donc ça, c'est le lien vers le papier, vous cliquez dessus. Vous avez le lien des slides à la fin. L'idée, c'est les Intel SGX, c'est de créer des enclaves, en fait, des zones de mémoire qui ne sont pas gérées par le noyau, par le kernel, pardon. Et du coup, ces zones de mémoire-là, elles sont chiffrées. Tout le code et la data que vous mettez sont chiffrées et pour y accéder, vous avez besoin d'une clé. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que même une application qui upgrade, enfin, un malware qui arrive à upgrader ses privilèges, normalement, il peut voir partout. Là, le truc, c'est que comme c'est plus géré par le noyau, cette zone-là, il ne pourra pas regarder dedans. C'est une super feature qui est en train de sortir Intel, elle n'est pas fraîche, fraîche, et du coup, il y a des gens, alors, ce cône, ce runtime de containers qui ont eu l'idée de mettre des containers dans des enclaves SGX. Les unicernels, si vous voulez vous amuser, IncludeOS, MirageOS, en gros, c'est l'idée de, on va merger votre application et le noyau, on va virer tout ce qui ne nous intéresse pas et on va garder que le nécessaire. Le lien amène vers un papier. Si vous laissiez les unicernels, je vous encourage d'abord à utiliser IncludeOS, c'est largement le plus complet et c'est super simple d'en lancer. GeVisor. Alors, Nicolas Deloif, a fait un super papier dessus. Je vous invite à le regarder. L'idée de GeVisor, en fait, c'est qu'on réécrit un micro-kernel et en fait, on réécrit tous les syscoles et des choses comme ça. Donc, votre application est lancée dedans et en gros, elle ne va pas utiliser les syscoles du noyau mais les syscoles de GeVisor. Alors, pour moi, ça ressemble fortement à UserMod Linux. De ce que j'ai pu voir sur Internet, en gros, ils ne l'ont pas utilisé à cause, notamment, de la licence qui n'était pas compatible avec celle de Google. Merci de m'avoir écouté. C'était un vrai plaisir de vous avoir donné ce tool. C'était une première, ce tool-là. Le QR code vous emmène sur le lien des slides. Sinon, vous avez le lien ici si le QR code ne marche pas. Normalement, il marche. Vous avez mon adresse mail là, mon lien Twitter là. Si vous voulez discuter, il n'y a pas de souci. Merci, en tout cas. On a eu le lieu pour des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Plusieurs remarques, Flo Dohen, je prends tout. Non ? Bon, ben merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.